Christian, direction Macon à présent pour le championnat de France de vitesse Inshore. Il s'agit de motonautisme pour une double victoire familiale. Oui, dans la catégorie la plus puissante, la S3000, c'est le maconais Jean-Vital Deguignes qui remporte l'épreuve. Mais c'est son fils, Cédric, qui a été sacré champion de France car c'était aujourd'hui la dernière manche de ce championnat. Cédric Deguignes remporte ce titre pour la quatrième fois. Sur place à Macon, Marline Barat, Michel Garnier. La passion de Cédric Deguignes, faire des ronds dans l'eau. Mais parfois c'est la guigne, rien ne tourne rond. Moteur cassé vendredi, batterie grillée ce matin au moment des essais. Rien n'a été épargné au pilote maconais. Des aléas mécaniques qui ne l'ont pas empêché finalement de remporter grâce à cette dernière manche chez lui son quatrième titre de champion de France de vitesse Inshore. Un couronnement qui le surprend. J'ai un bateau qui date de 2004, qui commence à être arrivé à son terme, du moins en ce qui me concerne. Il va partir certainement en endurance maintenant. Cette année on n'avait pas vraiment de grandes prétentions. Et puis il s'est trouvé qu'on n'a rien gagné, sauf qu'on s'est bien placé dans quasiment toutes les manches du championnat. Donc à la sortie, mes concurrents n'ont pas été aussi réguliers. Mais finalement ça nous a mis en tête du championnat. Quand ce n'est pas le fils qui est champion de France, c'est le père. Jean-Vital Deguin a débuté la compétition en 1973. Il affiche un des plus beaux palmarès du motonautisme. Cédric sait donc de qui tenir ? Il y a cette sensation de maîtrise, de dépassement, d'être toujours à la limite de ses capacités, de ses possibilités. Il y a ce phénomène de risque. Et puis ce qui est beau c'est qu'on arrive à se battre avec mon père sur l'eau parce qu'on est dans la même catégorie. Et ça c'est vraiment sympa. Dans la famille Deguin, je demande la fille. Axel s'est jetée à l'eau l'an dernier. Elle concourt sur un bateau moins puissant dans une catégorie moins spectaculaire. Mais la saga familiale continue. Sous-titrage Société Radio-Canada